Yahoo beauty bunches, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga Say I Love You Donc le manga Say I Love You est un manga en 18 tomes terminé en France et au Japon Nous sommes sur une série qui est dans le genre Romance étrange de vie La série des éditions Pika, j'ai complètement oublié de le dire Nous sommes sur une série qui date de 2009 au Japon et de septembre je crois Si je ne dis pas de bêtises au niveau du mois 2014 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en mars 2018 et oui le mois dernier Donc en ce qui concerne le manga Nous sommes sur une série qui est H.C.O. 10 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Kanae Hazuki Qui est une mangaka qui a deux one shots disponibles en France Qui sont tout simplement des recueils d'histoires courtes Qui personnellement m'intéressent donc je pense que je ne vais pas tarder à essayer de te les présenter Car franchement ce sont deux titres qui m'intéressent vu l'auteur Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures je te dirais honnêtement que je les ai adorés Bien qu'en fait je préfère largement l'illustration avant de la jaquette plutôt que l'arrière Mais j'ai vraiment aimé quand même certaines idées et certains principes Donc déjà par exemple pour le tome 1 tu vas voir que la couleur prédominante est donc le violet Dans le titre, dans le nom du mangaka, dans le numéro En fait on le retrouve donc sur le dos du manga Et on le retrouve tout simplement à l'arrière C'est ça que j'ai apprécié Surtout qu'en fait quand on met tous les volumes Alors là je vais te montrer que je n'ai pas tous les volumes Et tu comprends rien à partir d'après pourquoi Mais en fait tout simplement voilà ça fait un truc très 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 coloré dans ta mangathèque Et je trouve ça plutôt sympa Pour ce qui est des illustrations à l'avant On va avoir tout simplement à chaque fois notre héroïne Enfin nos deux protagonistes clés en images en mode coupe Ce qui est un petit peu dommage c'est qu'il y a certaines illustrations Comme la première où en fait on a l'impression qu'ils vont se mettre ensemble très facilement Et que voilà ça va être limite un shoujo classique Alors que si on regarde certaines autres couvertures On voit un peu plus de timidité comme celle du tome 4 ou du tome 5 On voit vraiment la timidité du personnage clé La jeune fille Comme le tome 6 aussi Le tome 7 on la voit un peu plus épanouie Et c'est plus à plus mal Le tome 9 on revoit un petit peu la timidité Et sur le tome 8 aussi Donc c'est ça qui est plutôt sympa Mais vraiment les deux premières couvertures je les trouve un petit peu décevantes Surtout la première parce qu'on pourrait croire vraiment que ça va être un shoujo tout à fait classique Et on n'est vraiment pas sur le même genre d'histoire que l'on retrouve dans tous les autres mangas Donc c'est un petit peu dommage Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'honnêtement nous sommes sur une qualité assez spéciale Bien qu'elle s'améliore un petit peu au fur et à mesure des volumes Mais c'est vrai que ça peut quand même refroidir certains au niveau de la lecture Par contre si tu arrives à passer au-dessus de cette qualité dessin qui peut en déranger certains Tu tomberas et tu te retrouveras surtout sur une oeuvre qui vaut vraiment le coup d'être lue Nous allons donc suivre les aventures d'une jeune fille qui est assez fade, assez discrète Et qui ne parle à personne tout simplement parce que son vécu a fait qu'elle a compris que les humains Il valait mieux les éviter le plus possible Et on découvrira tout simplement le pourquoi du comment Surtout en fait elle va commencer à créer des liens et à faire une vraie vie de Lycienne Landa Grâce ou via ou à cause selon la vision des choses D'un jeune homme tout simplement à cause d'un quiproquo au tout début En fait elle croit que c'est ce jeune homme là qui s'amusait avec elle à lui lever la jupe Alors que c'était le camarade d'à côté Ce qui va créer au départ un conflit, une action même Je crois qu'elle lui fout carrément un coup de pied dans la tronche Ou une gif Et tout simplement ce qui va créer leur relation Et ce jeune homme justement va l'aider à se faire des amis Va l'aider à avoir une vie tout à fait ordinaire Ce qui est intéressant et fascinant dans ce manga C'est tout simplement que la jeune fille reste assez elle-même Et qu'on ne la bouscule absolument pas dans le niveau de son caractère De sa façon d'être Tout simplement on laisse la jeune fille être elle-même Et c'est plutôt intéressant parce que ça peut montrer Et montrer surtout aux gens qui ne sont pas dans ce cas là Ce que certains élèves, certaines personnes peut-être dans toute l'école Est en train de vivre Et justement une personne assez soliste Et qui ne sait pas forcément comment agir avec les autres Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt agréable comme lecture Alors je pense que dans la... Je le rappelle je filme d'abord les parties de ce côté Et après celle de l'autre côté Donc il faut savoir que certes j'ai abandonné la série en cours de route Et je n'ai pas lu la série en entier Tout simplement en fait parce que Je te l'ai expliqué plusieurs fois J'ai lu ce manga en même temps que deux autres séries assez longues Et en fait ce qui a fait que J'ai complètement décroché au niveau de la série Alors que je l'aimais J'avais complètement un méga coup de coeur pour cette série C'était vraiment un gemme d'amour Et j'étais vraiment happée par la série de A à Z Sauf que le fait de lire trop en décalé Et trop avec un laps de temps entre chaque volume A fait tout simplement que j'ai décroché au niveau de cette lecture Alors certes je suis un gros C-O-N ou ce que tu veux d'autre Parce que tout simplement j'ai décidé Et j'ai revendu déjà cette série Et je le regrette un petit peu Parce que forcément je sais très bien qu'un jour ou l'autre J'aurais peut-être eu le temps de le lire Mais étant donné tous les titres que j'ai à lire Et tous les titres déjà que j'ai à relire J'ai tout simplement préféré le revendre Mais faire un tout petit peu de sous Parce que le prix est caché pour mes mangas C'est pas ça qui va me rendre riche Mais toujours est-il que voilà Voilà les raisons pour lesquelles en fait Je n'ai pas terminé la série C'est tout simplement parce que J'ai décroché à force de trop espacer Le temps entre les volumes J'ai vraiment besoin moi de lire un manga en cadencé Et très très proche au niveau de chaque volume Au niveau du nombre de jours Et c'est ce qui a fait que j'ai décroché tout simplement J'ai été obligée en fait de faire un choix De mettre un manga plus ou moins en stand-by Il y avait un manga où je savais très bien Que j'allais devoir abandonner en cours de route Et je l'ai sacrifié malgré que Je l'ai vraiment aimé ce manga Mais voilà je suis désolée Je n'avais pas le choix là-dessus Et le relire je ne me voyais pas en fait perdre 7 jours Vu que je m'étais arrêtée au tome 7 Je ne me voyais pas perdre 7 jours Pour pouvoir recommencer à zéro Et en plus vu que là je l'ai lu Forcément je n'aurais pas pu le relire tout de suite Donc j'ai tout simplement préféré abandonner Et me dire tant pis Alors que franchement c'est vraiment un manga Que je suis aimée de A à Z Tous les volumes ont été un coup de coeur Il n'y a pas un seul chapitre qui m'a déçue On ne met pas en avant que elle et son petit copain On nous met en avant aussi les autres personnages On voit aussi que les personnages évoluent Et grandissent au fur et à mesure On nous montre aussi que ce n'est pas parce que cette jeune fille A du mal à communiquer avec les autres Que elle ne sera pas présente Si c'est ton amie et qu'elle a besoin d'elle Et c'est ça qui est vraiment important C'est qu'on nous montre bien que Certes elle peut être considérée comme un boulet Par certaines personnes au niveau de sa façon d'être Etc Mais que ce n'est pas pour autant que Si toi tu l'as comme amie Elle ne sera pas là pour t'aider Donc c'est ça vraiment que j'apprécie La beauté et la magnificence Enfin tu vois ce que je veux dire de cette oeuvre C'était vraiment un gros coup de coeur Et si tu ne l'as pas encore lu Si tu ne l'as pas encore commencé Ou si tu ne t'es pas encore intéressé A mes yeux fonce et va le lire Donc voilà Pour moi c'était un méga coup de coeur Une très belle oeuvre Très très bien travaillée Très très bien développée L'auteur a su gérer de ouf son histoire La preuve L'auteur a su tellement gérer En tout cas pour ses 7 premiers tomes Vu que ce sont les 7 que j'ai lus A tellement gérer Que j'ai eu envie de m'intéresser A ces deux one shot shoujo Où c'est donc des histoires courtes Alors que je sais très bien que ces histoires là Elles sont très anciennes Et que ça risque forcément De ne pas forcément me plaire des masses Sachant que j'en avais déjà lu Des one shot comme ça Mais c'était des auteurs aussi Que je ne connaissais pas A voir, à vérifier Mais toujours est-il Que j'ai vraiment apprécié cette histoire En tout cas du peu que j'en ai lu Je te laisse là donc En ce qui concerne mon avis Et je vais te laisser là Pour cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz